embryonnaire très important. On va commencer par la fécondation, la segmentation et la formation du blastocyste. Alors en ce qui concerne le premier phénomène qui est la fécondation, comme on l'a déjà fait pour les autres chapitres, on commence toujours par donner des définitions concernant les termes qu'on va aborder dans chaque chapitre, puisque l'intérêt ou bien l'objectif de votre module d'embryologie, c'est d'acquérir des termes et les utiliser de façon correcte. Alors définition de fécondation, c'est la fusion des deux gamètes mâle et femelle, c'est à dire le spermatozoïde et l'ovocyte 2, qui est généralement appelé faussement ovule, alors que l'ovule, on l'a dit dans la production de l'embryologie, que l'ovule veut dire l'œuf ou bien l'oseigol. On va bien sûr le répéter à la fin de ce cours. Alors on a, c'est la rencontre des deux cellules, spermatozoïde et ovule. Et je rappelle aussi que la fécondation dans l'espèce humaine, c'est une fécondation interne, c'est-à-dire qui se déroule dans l'appareil génétal femelle et exactement au niveau du tiers externe de la tranche de phallor, puisque dans la production toujours à l'étude de l'embryologie générale, on a dit qu'il y a plusieurs types de fécondation, mais dans l'espèce humaine, c'est une fécondation interne. Alors on va commencer par, dans le premier, le premier phénomène dans la première semaine du développement embryonnaire, c'est la fécondation. Et exactement, alors je vous donne un petit schéma qui résume la... Alors on a le schéma général de premier phénomène, le premier phénomène de... la première semaine de développement embryonnaire, qui est la fécondation. Alors pour aboutir à la fécondation, il doit y avoir les spermatozoïdes qui sont déposés au niveau de la cavité vaginale, ils doivent dépasser le col hétérain, l'étérus, la portion hétéro-tubère et pour arriver à la fin, le lieu de fécondation qui est à peu près le tiers externe de la tranche de phallor. Alors ça, c'est en ce qui concerne... En ce qui concerne, j'ai dit, la première semaine du développement embryonnaire. Alors, on va... J'ai dit, on va... J'ai un petit problème technique. Le diapo ne passe pas. Bon. Ça, c'est en ce qui concerne, j'ai dit, la première semaine du développement embryonnaire. Alors on doit... Les spermatozoïdes, plutôt, doivent se déposer au niveau du vagin, passer par la cavité vaginale, par le col hétérain vers l'hétérus et puis après, ils vont dépasser la portion, j'ai dit, la portion hétéro-tubère pour arriver au niveau... Pour arriver au niveau du lieu de fécondation. Alors... Je m'excuse, c'est un minute déjà bien. Merci. 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 Merci.